Hello tout le monde ! Je reviens pour une nouvelle vidéo sur les sourcils parce que je vous ai fait plusieurs vidéos sur le tatouage, le détatouage et tout ce qu'il en suit. Sauf que du coup depuis le parcours de mes sourcils a eu beaucoup de chemin de parcouru. Je voulais un petit peu vous en reparler parce que j'ai fait de nouvelles choses et en plus on me pose énormément de questions sur ça. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être le mieux de faire une vidéo en répondant aussi à toutes les questions. Il faut savoir que moi j'avais fait du CRC Remover Tattoo. C'est un produit qu'on injecte en trois fois, ensuite on a un produit pendant un mois sur les sourcils et ça fait disparaître le tatouage. Donc en plusieurs séances. J'en avais fait trois et j'avais fait une vidéo pour montrer le résultat. Après tout ça, j'ai voulu enlever les petites parties qui restaient surtout les queues du sourcil et les têtes. Donc j'ai eu la super bonne idée de faire du laser. Donc voilà, il y a deux techniques pour enlever un tatouage qui sont connues, le tatouage sourcil, le CRC et le laser. Je vous avais donné mon avis sur le CRC, j'avais trouvé ça super bien et je voulais quand même essayer le laser pour enlever les petites parties qui restaient parce qu'il restait quand même des petites parties. Mais c'était pas moche. Alors j'ai décidé de faire deux séances de laser. Donc la première, quand je me suis fait le laser, seulement là et seulement là sur les deux sourcils, ils sont devenus super foncés comme si je venais me le faire tatouer. C'est normal, le laser c'est comme une petite, comment on appelle ça ? Comme une petite baume qu'on envoie et ça explose, ça fait partir le tatouage, voilà. Mais il faut attendre au moins un mois et demi pour avoir le résultat final de ce qui est parti. Donc le laser, c'est plus cher que le CRC. Niveau prix, le CRC était moins cher. J'ai payé 100 euros la première séance pour le CRC et 90 pour celles qui suivent. C'est entre une et quatre séances. J'en avais fait que trois. Et le laser, j'ai payé, je crois que normalement c'est 110 ou 120 euros. Mais moi j'ai payé seulement 100 euros seulement parce que j'ai fait qu'une partie des sourcils. Donc c'est plus cher. Niveau prix, CRC, c'est beaucoup mieux. Niveau résultat, première fois, j'ai pas vu vraiment de résultat où c'était parti. J'ai attendu deux mois, parce qu'il faut attendre entre temps. Entre le CRC, il faut attendre un mois. Et entre le détatouage avec celui que j'ai fait parce qu'il y a le pic au sur, je crois, c'est un mois. Parce qu'il n'y en a pas chez moi, j'avais pas envie de faire de la route. C'était deux mois. Et puis du coup, j'ai retourné une deuxième fois. Histoire de bien faire partir les petites queues oranges, orangées, qui étaient devenues orangées avec le soleil, le temps. Et le fait que j'entretenais plus avec des retouches, puisque j'étais en train de le faire partir. Toi, je ne l'ai pas fait partir parce qu'il était mal fait ou parce qu'il n'était pas joli. Je l'ai fait partir parce que ça me rappelait aussi une époque de ma vie que j'avais envie d'effacer. Et puis voilà, il n'était pas raté, il était très bien. Donc ça va, ce n'était pas non plus dans la précipitation. Parce que tout ça, je l'ai commencé il y a un an. Donc tout ça, c'était sur une période de un an. Et donc la deuxième fois, ne vous inquiétez pas mademoiselle, vous pouvez maquiller, il n'y a pas de souci. Donc il faut savoir que les poils deviennent blancs pendant deux semaines quand on fait du laser. Donc tu as les poils blancs, c'est dégueulasse. Et puis en plus, il faut savoir que mes sourcils sont devenus bleus là et là. Là, c'était bleu, là c'était bleu. Et ça faisait des grosses tâches en fait, des grosses tâches. Comme si je m'étais fait tatouer avec des grosses tâches d'encre. Enfin, c'était pas beau parce qu'à la base, mes sourcils, ils n'étaient pas du tout moches. Donc du coup, c'était devenu dégueulasse niveau couleur. Alors moi, je me suis inquiétée. Je me suis dit, j'ai fait une erreur de refaire le détatouage. Je les ai appelés, j'y suis allée. Ils m'ont clairement dit que si je leur faisais pas confiance, c'était pas la peine de continuer. Que ça allait s'estomper. Alors effectivement, ça s'est estompé au bout d'un mois et demi, deux mois. Mais le tatouage n'est pas parti. Je vous mettrai des photos. Les sourcils bleus, je crois que j'avais même pas osé garder des photos. C'était tellement laid. Je crois pas que j'ai des photos. J'aurais dû vous prendre une photo, vraiment. Après ça, je me suis dit, alors il est hors de question de retourner vers du laser. Voilà, clairement, c'est plus cher. Niveau douleur, ça fait moins mal parce que c'est moins long, je trouve, que le CRC. Le CRC, pardon, ça fait plus mal parce que c'est plus long. On passe une fois, on met un produit. On passe une deuxième fois, on met un produit. Troisième fois, c'est long, etc. Et je suis retournée une quatrième fois il y a deux semaines. Normalement, c'est entre une et quatre séances. Donc, je sais pas si c'est la meilleure idée de switcher les deux. Je le conseille pas. Personne ne vous le conseillera. Si vous faites du laser, vous faites du laser. Si vous faites du CRC, vous faites du CRC. On mélange pas les deux, ça sert à rien. Voilà, au moins, j'aurais testé pour vous. Je suis pas le meilleur conseil qui soit. Mais là, je peux vous dire que vaut mieux pas mélanger. Vu qu'on a le droit de faire quatre séances et que j'en avais fait trois, je me suis dit, j'en fais une dernière. Je laisse mes sourcils. Ils décaperont comme ils décaperont. Ils partiront comme ils partiront. Et ce qui restera, tant mieux. Ce qui partira, tant mieux. Voilà, s'il en reste un petit peu, ça ne me dérange pas. D'avoir un voile pour garder la forme du sourcil, ça ne me dérange pas non plus. J'ai eu moins mal que d'habitude. Je pense que d'avoir fait une bonne pause, ça a joué. Parce que la dernière séance que j'ai faite, c'était au mois de décembre 2020. Et là, j'ai fait une séance, donc au septembre 2021. Entre temps, j'avais fait deux séances de laser. Donc, vous calculez, j'ai eu beaucoup, beaucoup de temps de cicatrisation. De toute façon, elle ne me l'aurait pas fait si je n'avais pas attendu aussi longtemps. Parce qu'il y avait déjà beaucoup d'effets du laser. C'est long, ce n'est pas parce que quand on fait le laser, ce n'est pas au bout de deux jours que c'est terminé. Voilà. J'ai des photos, là, de après la séance. Parce que les sourcils, tout le tatouage ressort, ils font assez foncés. Rouge aussi. On m'a même dit que j'avais des sourcils de rousse. Alors, c'est joli les sourcils de rousse, mais quand on est rousse, quoi. Pas quand on n'est pas rousse. Donc, du coup, ce n'était pas très joli pendant, allez, deux jours. Au bout du troisième jour, vraiment, j'ai flippé. J'ai vu que le tatouage s'en allait carrément. Cicatrisation, elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus jolie puisqu'on met un produit. On peut maquiller par-dessus. Il n'y a pas de vert, de rouge. C'est tout de la même couleur. Si c'est un petit peu rouge, ça va être rouge partout. Ça va s'estomper partout. Et le tatouage, il va s'estomper partout pareil. Là, vous pouvez voir mes sourcils. Ça fait deux semaines. Il n'y a rien de dégueulasse. Il n'y a pas des tâches, voilà. Au début, quand on a la petite croûte et le produit qu'on met, on a vraiment l'impression que tout s'en va. Mais c'est progressif. Donc, je suis hyper contente de mes sourcils actuels. Donc là, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que je vous ai énuméré, c'est le résultat final. Je crois que c'est la troisième vidéo que j'ai faite. Donc, du coup, il y a quand même toute l'évolution de mes sourcils avant et mes sourcils maintenant. Le tatouage de sourcils, c'est très joli. Mais moi, je préfère sur les autres que sur moi, du coup, actuellement. Et je suis très contente de mes sourcils parce qu'ils ne partent pas non plus en vrille. Ça a permis de leur donner une forme et ils gardent cette forme avec le petit voile dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour ceux qui se sont posé toutes les questions. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao, 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 ciao.